Bienvenue à tous pour Buffy à 20 ans, une saison, une question, deux minutes. Aujourd'hui, Yael va me poser une question, j'ai deux minutes pour répondre. Deux minutes pour répondre sur une question sur la saison 4. Et merci à tous d'avoir visionné les vidéos précédentes et pour tous vos commentaires. Continuez à commenter, dites-nous ce que vous pensez, continuez à commenter sur les vieilles vidéos. C'est ça, sur Face, sur tout ça, c'était très intéressant. Donc, écoute, Yael, je t'écoute. Alors, saison 4. A chaque fois, je veux lancer le truc avant de poser la question et je fais des questions qui s'y perdent, c'est hyper juste. Pas juste. Pas juste. Injuste. Saison 4. Selon beaucoup de gens, si on ne considère pas la saison 1, parce que c'est une saison particulière, la saison 4, c'est la moins bonne. C'est celle que les gens n'aiment pas, c'est celle que les gens trouvent faible, voilà. Après, il y a des épisodes importants dedans. Ma question, c'est surtout, pourquoi, à ton avis, cette saison-là est-elle faible ou ressentie comme faible ou ratée ? Quel est ton diagnostic d'expert en la question ? Expert Buffy, saison 4. Effectivement, au premier visionnage, moi, j'avais détesté, comme je le racontais sur Twitter. Je pense que je n'ai pas été le seul à vivre ça. Le succès de Buffy était énorme en saison 2 et en saison 3. C'est le moment où la série a explosé partout dans le monde et même en France. Il y avait beaucoup de magazines sur Buffy partout. Et je pense que tout le monde, avant le début de la saison 4, avait lu la saison 4. Je pense que tout le monde connaissait la saison 4 avant de l'avoir vue. Des spoilers partout, on ne sait même pas ce que c'était que des spoilers à l'époque. Toutes les révélations, il va se passer ça. Je pense que les gens, déjà, ont appréhendé la saison 4 en sachant déjà de tout ce qui se passait de A à Z. Il y avait des magazines entiers avec des résumés comme ça de chaque épisode. Donc déjà, ça gâche beaucoup les surprises qu'une série, quand même, la première fois repose sur les surprises. Néanmoins, on voit aussi la qualité d'un film ou d'une série, quand malgré le fait qu'on connaisse l'intrigue, ça reste quand même de bonne qualité. La saison 4, je pense, c'était très lumineuse, beaucoup plus lumineuse que les saisons précédentes. Angel était parti quand il a été parti. Il y avait entièrement une réécriture de la dynamique. C'est le moment où la série a vraiment tranché avec ce qu'on avait avant, à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'ils ont changé en termes d'ambiance, en termes de... Le fait qu'il y ait pu la bibliothèque, qui était un livre emblématique, qui était iconographiquement, enfin, la bibliothèque qu'on s'appait, on savait qu'on était dans Buffy. L'appartement de Jiles ne fonctionnait pas de la même manière. Donc esthétiquement, beaucoup de changements, des personnages qui sont partis, les thématiques ont beaucoup changé. Joss Whedon voulait parler de ça, de personnages perdus, du Scooby Gang, qui d'un seul coup à l'université ne se retrouvent plus, de Buffy qui est perdu, le premier épisode est entièrement basé là-dessus. D'un seul coup, en plus, le côté mystique disparaissait. Justement, déjà, le départ d'Angel faisait disparaître le côté mystique adolescent et de l'amour mystique comme ça, incroyable. Et d'un seul coup, on était vraiment dans autre chose. L'initiative, qui est quand même quelque chose, elle est scientifique, le gouvernement est au courant. Donc on explosait beaucoup, on retravaillait beaucoup l'école. C'est la première fois que Buffy était aussi différent de ce qu'il était au départ. Après, ça a été beaucoup le cas par la suite. Mais quelque part, l'explicateur s'y attendait. Et la saison 4, je pense que finalement, sa qualité, c'est qu'elle est une saison très lumineuse qui est nécessaire dans la globalité de la série, quand on regarde tout d'un coup, mais pas quand on la découvre la première fois. Je pense que t'as raison. On sous-estime la difficulté d'avoir... Enfin, moi, maintenant, quand je la vois, je me dis, mon Dieu, comme ça a dû être dur d'écrire cette saison. Et surtout le début de la saison, parce qu'en fait, tu réinventes complètement la série. Et la plupart des séries se plantent quand ils partent à l'université. On le sait très bien, y compris notre chère et tendre Gossip Girl, la saison 3, ça ressemble à rien. Dans ce cas, au début... Donc, voilà. Et surtout, on sous-estime à quel point les épisodes sont fun à regarder. Il y a énormément de fun à avoir dans cette saison. Après, en fait, la vraie... Enfin, moi, mon truc, c'est Adam, quoi. Adam, il est... Mais en fait, c'est le fait que c'est la thématique militaire, c'est que pour la première fois, les auteurs parlent d'un méchant qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'intéressent pas. Ils n'aiment pas les militaires pour des raisons de surface. Et ils ne s'investissent pas. Alors, tous les autres méchants, c'est des gens qui, tu sens qu'ils les aiment, qu'ils les intéressent, qu'ils les trouvent fascinants. Là, quelque part, c'est le côté, ils sont cons et ils ne posent pas assez de questions, quoi. Donc, évidemment, ça n'existe pas. Du coup, ça fait que tu as tout un pan de la saison. Le big bad qui est censé insuffler une thématique, là, il est un peu... robotique, justement. Donc, moi, c'est... Mais, ouais, je suis d'accord avec toi. On est injuste avec la saison 4. Sachant que les Américains ont le même problème avec la saison 4, ils n'avaient pas la problématique des spoilers. Ce que tu dis sur les fans français est vrai. pour beaucoup de gens dans le monde, ce n'était pas ça le problème et ça n'a pas empêché que les gens soient très déçus par la saison 4. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 4 de Buffy ? Est-ce qu'elle vous a plu au premier visionnage ? Est-ce que quand vous la voyez, finalement, vous dites, ah, finalement, ce n'est pas si mal, c'est beaucoup plus fun que ce que je pensais ? Ou est-ce que vous continuez à ne pas vraiment l'apprécier ? Est-ce qu'au contraire, peut-être que certains d'entre vous l'adorent ? Peut-être que c'est votre saison préférée ? Dites-le nous, c'est intéressant. Donc, commentaire, commentaire, commentaire. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes des séraillais ? Moi, j'aime bien Rayleigh. Il est mignon, c'est physique. Il est très, très beau maintenant. Il était moins beau à l'époque. Passons. On vous dit à bientôt. Et puis, saison 5 dans le prochain épisode de... C'est quoi le titre déjà ? Buffy à 20 ans, une saison, une question, deux minutes. Deux minutes.